Je m'appelle Jean-Sébastien Flinois, j'habite Léon, je suis conseiller en transition écologique et donc je porte un projet qui s'appelle les jardins participatifs et gourmands avec Olivier Javaudin qui est résident de Saint-Saëns-en-sur-Anse. C'est de réapproprier l'espace urbain, tous les espaces verts qui sont généralement des espaces fleuris et d'en faire des espaces un peu plus productifs à destination du quartier, donc orientés sur le partage, donc vraiment avec une organisation, une animation et de rendre ces espaces-là la biodiversité, c'est-à-dire qu'à la fois ils sont productifs mais on peut y avoir des abris à insectes, c'est un espace dans lequel on s'approprie la biodiversité et on peut se détendre et consommer aussi si on en a envie. Des villes belles mais dans lesquelles les gens ne s'approprient pas l'espace, je trouve ça dommage, ça permettrait aux gens vraiment, on peut même y mettre des bancs, c'est vraiment un espace où on peut se retrouver ensemble à l'échelle d'un quartier. Moi, mon rêve, sans être idéaliste, c'est de pouvoir me balader et au gré des espaces que je traverse, pouvoir éventuellement prendre une framboise ou des framboises avec ma fille. À Saint-Jacques, ils l'ont fait, c'est un projet qui existe depuis déjà plusieurs années, ils ont plusieurs espaces productifs associés avec les habitants et ces espaces aujourd'hui sont totalement intégrés dans l'espace urbain, il n'y a pas de glanage et je pense que ça peut marcher et rendre nos espaces un peu plus accueillants.